voilà donc je continue l'explication des trois cas de tests d'hypothèse on a fait ma trois cas test bilatéral, unilatéral à droite, unilatéral à gauche là, sachez que j'essaie de reprendre, j'attends le type numéro 1 je vais en dire rapidement, le type numéro 1, ce que je vais donner qui est H0, M, ça y est, M0, c'est M0, c'est là C'est le point H1, c'est le point M différent de M0. C'est-à-dire que ça revient à dire quoi ? C'est le point M différent de 0, c'est le point M a plus de M0 et le point M, c'est le point M0. C'est-à-dire que c'est un risque en fait. A2 sur 2, c'est un rôle à droit, A2 sur 2, A2 sur A à droit. A2 sur A. C'est-à-dire qu'il a deux parties, l'une des parties sur le haut et l'une des parties sur le haut. Donc, le risque il suffit de durerraudable sur le haut. C'est-à-dire qu'il faut-il s'éclare. Donc, le risque est-à-dire qu'on est-à-dire qu'on est-à-dire qu'on est-à-dire que nous n'enonsons. C'est-à-dire qu'on est au niveau de l'écoute. On a dit que le risque d'être basé sur 2 C'est quoi ? Alpha sur 2 Alpha sur 2 Alpha sur 2 Voilà C'est quoi ? C'est 40% A moins alpha A moins alpha C'est quoi ? C'est normal ou pas A moins alpha A moins alpha A moins alpha Sur 2 C'est vrai ou pas ? Oui A moins alpha sur 2 1 moins alpha A moins alpha sur 2 1 moins alpha sur 2 C'est un test Bilatéral Les tests sont bilatérales Les tests sont bilatérales Les tests sont 50 ou les autres Les H1 sont 60 Les tests sont bilatérales Donc l'un Je suis quand même Le deuxième type Le H0 H0 M Est égal à M0 Contre H1 C'est une valeur M Supérieur à M0 M0 Comme celui-ci M M est égal à 50 Contre M M est égal à 60 D'un Un test Donc On a bien On a bien qui réclherent le tg la vallure de la Tg la vallure est plus grande risques est-ce que ça devait être dans qui ou dans mon pays ? le tg supérieur où est-ce qu'il y a le niveau de risques ? je pense que ce n'est au niveau de risque C'est la question. Non, c'est vrai, c'est vrai. Région d'acceptation Région de Région Région de Région Région critique Région critique Région critique Région de Région Région de Région 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 ça peut être un équivalent de quoi ? M est 50 ou 40 M est 40 donc, il n'a pas de valeur donc, il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque c'est vrai si on peut avoir une bonne idée on ne sait pas ça va être deux C'est bon ? Combien ? 1 000 1 000 Et 2 ? C'est pas possible de mettre les histoires C'est pas possible de tout ça C'est le fait qu'ils ont l'écouté Et il est en train de m'aider Et il est en train de m'aider C'est ce que je sais C'est une loi symétrique par rapport à 0 C'est une loi symétrique par rapport à 0 C'est une loi symétrique par rapport à 0 Région d'acceptation Région d'acceptation Région d'acceptation Quelqu'un? Région d'acceptation Région de Région d'acceptation 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 il y a une probabilité de quoi d'accepter je trouve que tu acceptes à 0 l'âge 1 la j'ai zéro voilà probabilité d'accepter à 0 sachant que à 0 est vrai c'est vrai c'est vrai la probabilité d'accepter à 0 sachant que 0 est vrai c'est vrai le probabilité d'accepter à 0 sachant que 0 c'est vrai c'est vrai c'est vrai Parfois, il y a l'intervalle de confiance. Par exemple, on essaie de le voir, généralement, on essaie d'hypothèses en utilisant l'intervalle de confiance. Par exemple, si posons H0, M est égal à 50, contre H1, M est égal, par exemple, à 55. En fait, elle prête l'intervalle de confiance en tard. Elle est égal à, par exemple, 52. 58. On accepte la 0 ou la lâche 1? On accepte la 0 ou la lâche 1? La lâche 1. On accepte la 1, la lâche 1. M est égal à, on a un quart sous H1 vrai. H1 vrai. Et 55. Les M1, par exemple, elle est égal à 55. Elle appartient à l'intervalle de confiance. Bien sûr, avec un niveau de risque, mais c'est 95%. C'est 95. Il y a un niveau de confiance plutôt. C'est 95. 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 En gros, c'est 95. Avaffaire La Às daqui. C'est bringing this. C'est 95. C'est 97. C'est 95. C'est 95. sous H0 et M0 tard, il y a combien ? 50. Normalement, elle appartient à l'intervalle de confiance avec un niveau de confiance de 95%. Donc là, je m'installe les intervalles de confiance, mais je n'accepte que ce soit le H0 ou le H1. Juste pour vous dire un truc, comme les bornes d'Homar, en fait, pour dire qu'il y a une probabilité, qu'on mangeait entre les deux bornes, le H0, 40, 7 ou 50, je ne connais pas combien ? C'est quand ? C'est quand même un peu plus de 1 moins alpha. C'est quand même un peu plus de 1 moins alpha. C'est quand même un peu plus de 1 moins alpha. Et en fait, il y a une borne intérieure. Il y a une borne supérieure. La borne supérieure. Autrement, l'intervalle de confiance, ça nous permet de répondre au test de beauté d'une façon indirecte plus rapidement. Voilà. Autrement, j'offre juste qu'il y a un test d'une proportion. Non ? Autrement, un test d'hypothèse sur la proportion. Il y a un test d'hypothèse sur la proportion. En fait, il y a un test d'une proportion. Il y a P. Il y a ça me reflète la loi de Bernouillet. C'est un Bernouillet ou là ? Bernouillet qui a chole X, elle suit un Bernouillet de paramètres P. Il y a une proportion. C'est l'espérance de X. L'espérance de X est égal à P. Ou la variance de X est égal à P fois Q. Donc, elle va suivre quelle loi en fait ? Elle va suivre la loi normale de paramètres P. ou l'écart type en taha ou la variance au carré. Il y a P fois Q divisé sur racine, divisé sur M. On a dit l'variance. On a dit l'espérance de X bar est égal à P. Ou une variance de X bar est égal à P fois Q sur M. On a déjà dit l'écart type de X bar, le cas d'une proportion. L'écart type de X bar est la racine de P fois Q sur M. Le cas est en fait d'une proportion. On a dit l'expérance de X bar moins P sur racine de P fois Q sur M. Et elle va suivre une loi normale. 0, 1. Et de fait, elle est en train d'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, on parle de proportion. On parle P pour un niveau de confiance 95%. Donc, on a dit l'expérance de X bar plus ou moins T alpha sur 2 fois racine de P chapeau. C'est bien sûr que tu dois être en fonction de P ou en fonction de Q. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. On est d'accord.